Lettnews TV, la chaîne de la génération consciente. C'est dans cette ambiance de joie que la population de Dricot a inauguré trois ouvrages le lundi 11 septembre 2023. L'association Dricot-Enjoie, l'ONG Antenne en France et Demain-des-L'Aubes ont fait donc d'une salle informatique avec le wifi aux élèves du lycée de Dricot, d'un forage et d'un sanitaire aux élèves de l'école primaire de Dricot. L'objectif est de permettre à ces élèves d'étudier dans les meilleures conditions pour un bon résultat. L'école, c'est une grande école qui est là depuis 1926 sans eau potable. Donc on a décidé de faire la main aux ONG de nous aider à rétablir. C'est pourquoi ce ouvrage est financé par ONG Eau et Développement France, travers par ONG Antenne en France, et ils ont réalisé ceci. Et après cet ouvrage, sans le sanitaire, ce n'est pas digne de ce nom. Et ONG, ou bien l'association Dricot-Enjoie a décidé de l'accompagner en même temps pour que ça soit au complet avec le sanitaire. L'informatique, c'était installé depuis un certain mois par les trois ONG et dans les salles des profs. Et on a décidé de donner la liberté aux enfants de rentrer bien dans le travail. Et on a cet objectif d'installer la salle d'informatique. Le premier, c'est la salle informatique. Donc c'est l'accès au savoir. Et ça, c'est énorme. Donc j'ai tendance à dire, avant il fallait avoir des parents qui pouvaient acheter des livres. Et maintenant, il n'y a pas une question sans réponse. Vous demandez à Google. Il n'y a pas que des bonnes réponses. Donc il faut avoir la curiosité de comparer les réponses. Mais en tous les cas, c'est infini. C'est des millions, voire des milliards de livres. Parce que ces ordinateurs, il faut l'utiliser avec intelligence. Il ne s'agit pas seulement d'aller sur TikTok pour regarder des vidéos TikTok. Je le dis souvent, mais moi, ça me peine de voir le temps que passent ces jeunes à regarder des choses inutiles et à faire rentrer dans leur cerveau des choses inutiles alors qu'ils pourraient rentrer des choses utiles. Ensuite, le forage et les sanitaires, c'est l'accès à la santé. Ça aussi, c'est important parce que sans accès à la santé, on n'a pas non plus accès à la connaissance. Donc l'accès à la santé, ça permet aussi la scolarisation. Parce que les enfants qui sont malades, qui vont avoir des diarrhées parce qu'ils ont consommé de l'eau qui n'était pas de bonne qualité, eh bien, c'est aussi peut-être des enfants qui seront en échec scolaire. Donc l'accès à la santé, c'est aussi important, même peut-être plus important encore, que l'accès au savoir. Donc quand on agit comme ça sur ces deux dimensions, eh bien, je pense qu'on offre à la jeunesse de Dzeko les moyens de monter très haut. La population n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance aux donateurs. Les maires de vos noms et de vos centres, les conseillers qui sont ici, les traiteurs centraux de l'éducation, de la santé, les chefs traditionnels, les fils de Vaud, ou bien de directeurs ici présents. Ma joie ce matin est tellement lourde que je ne sais où la placer devant cet événement qui me surprend. Surtout quand j'ai eu l'invitation l'autre jour, qu'aujourd'hui, il y aura trois invitations, trois éducations du lycée de Dzeko à l'école centrale. Cette école centrale qui nous a vus lire et écrits dans les années 60, s'est vus prolonger au lycée de Dzeko, qui aujourd'hui inaugure un centre informatique. J'aurais souhaité à ceux qui voient de profiter du centre informatique, surtout à nos jeunes élèves, de profiter de ce centre informatique pour mieux se former. D'autres projets en perspective pour l'EPP Drekto. Rappelons que la cérémonie d'inauguration a connu la présence du préfet de Vaud, des autorités locales et traditionnelles, ainsi que les cadres du milieu. Let News TV, la chaîne de la génération consciente.